Alors on va rester sur les pigments naturels et les teintures naturelles puisqu'on va parler de consommer éthique. Vous êtes de plus en plus nombreux à lire les étiquettes et même à préférer chiner toute l'année plutôt que de courir au solde. Consommer autrement, voici une tendance qui semble durer. Trop cool ton jean ! Ouais, c'est un dénime français en coton bio ! Bravo ! Rien à voir avec la fast fashion, la mode jetable qui pousse à acheter toujours plus de vêtements pas chers mais de mauvaise qualité et fabriqués dans de mauvaises conditions. Résultat, 60% des français possèdent des vêtements qu'ils ne portent jamais. Gaspillage, pollution, main-d'oeuvre surexploité ou travail des enfants, dites non et optez pour la mode éthique. Ces conditions de fabrication respectent les humains et la planète. Pour ça, on privilégie la qualité, pas la quantité. On choisit des vêtements en fibre naturelle et si possible bio comme le coton, le chanvre et le lin qui poussent dans nos régions. Car on fait attention aux provenances. On n'hésite pas à acheter en seconde main, vive les échanges et les friperies. On lave moins souvent ses vêtements, ça gaspille de l'eau, ça pollue et ça use les textiles. Et un petit trou, on raccommode. Et oui, parfois, être éthique ne tient qu'à un fil. Ne tient qu'à un fil. Alors, ne tient aussi qu'au tri. Nous sommes avec Philippe Laforge, qui est président du Relais Atlantique et des magasins d'Ingfring. Vous savez, quand vous faites le tri dans vos vêtements et que vous les mettez dans la petite boîte, eh bien, ça va chez lui. Bonjour, Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Laura Chandebel, qui est fondatrice de Fibre Bio. Alors, vous avez un point commun avec notre prochain invité, Eladj, parce que vous, vous avez travaillé dans une pâtisserie en Inde. Vous me regardez avec des grands yeux. Comment ça ? Je sais tout sur votre vie. C'est comme ça que ça a commencé, Fibre Bio ? Oui, c'est comme ça. Étonnamment, c'est comme ça que ça a commencé. Je travaillais en Inde dans un atelier de pâtisserie d'insertion. Donc, vraiment, rien à voir avec le textile. D'insertion, pardon. D'insertion. Rien à voir avec le textile. Et alors, là-bas, j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. C'était vraiment très intéressant. Mais de fil en aiguille, je me suis beaucoup intéressée au secteur du textile. Aux conséquences aussi de la production textile. Parce qu'en étant en Inde, je pouvais me rendre compte assez directement de conséquences du type laver ses vêtements et se rendre compte de toutes les couleurs qui peuvent dégorger. Et donc, le fait de reverser cette eau, par exemple, dans le lavabo, je me rendais compte que moi-même, rien qu'en lavant mes vêtements, je polluais beaucoup. Et je me suis petit à petit vraiment intéressée au textile. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes dans mes recherches qui travaillaient avec des textiles bio. Et c'est en Inde que j'ai découvert la teinture végétale. Et du coup, vous êtes rentrée en France et vous êtes renseignée. Vous êtes allée voir tous les teinturiers pour voir un peu comment ils travaillaient et ce qu'ils pensaient de cette teinture végétale. Le constat, alors ? Eh bien, le constat, c'est que c'est vraiment un savoir-faire incroyable. C'est vraiment une... Enfin, moi, c'est devenu une passion. Il y a de très belles images, là. C'est incroyable. C'est vraiment un savoir-faire ancestral qu'on a plus ou moins perdu. Dans certains pays, ça va dépendre. Mais en France, il y a de nombreuses personnes qui ont vraiment à cœur de travailler et de faire revivre ce savoir-faire. En Inde aussi, mais c'était vraiment plus ancré dans la culture indienne que dans la culture française. Et en France, c'est des personnes qui font beaucoup de recherches et de développement pour aller chercher les anciennes recettes de teinturiers. Et alors, du coup, vous, vous proposez quoi concrètement ? Alors... Puisque vous avez votre expérience indienne et puis le constat ici d'une perdition de ce savoir-faire. Qu'est-ce que vous faites, alors ? Tout à fait. Alors, moi, du coup, je suis un peu le lien entre les deux, en fait. La question, c'était qu'est-ce que je peux faire pour aider ce secteur qui m'intéresse vraiment énormément et quel est le besoin ? Alors, on a commencé comme ça en demandant aux teinturiers français pour pouvoir proposer à des professionnels, des marques, des créateurs qui voudraient se lancer en créant des collections en teinture végétale, par exemple. C'est ce que vous portez ? Oui, tout à fait. Très joli. Et de prouver et donc d'aider ces professionnels à trouver les bons tissus pour développer, eux, leur collection. D'accord. Donc, vous êtes un petit peu le chêne en manquant, finalement. Voilà, au milieu de tous les acteurs, exactement. Alors, on a reçu un témoignage, celui de Céline. Elle a 38 ans et elle aussi, elle a changé sa façon de consommer. J'ai commencé à m'habiller de manière plus éthique il y a environ 4 ans pour sortir de ce système de surconsommation qui a des impacts négatifs. C'est une démarche qui est familiale, qui est progressive et qui n'est pas parfaite puisqu'il nous arrive encore de devoir acheter des vêtements dans la grande distribution et on ne se jette pas la pierre pour autant. Donc, c'est vraiment une démarche. Vous avez bien raison, au moins, vous êtes en marche et c'est déjà bien. Philippe Laforge, on parlait de surconsommation. Donc, vous, vous le ressentez parce que vous avez énormément de textiles qui arrivent chez vous puisqu'on retrie pas mal nos vêtements. Oui, on a beaucoup de vêtements qui viennent chez nous parce que, je peux vous donner un chiffre, c'est nous, on collecte plus de 11 000 tonnes de vêtements par mois. 11 000 tonnes. Vous avez dit 11 000 tonnes par ? Par an. Oui. Mais voilà, mais un smir-mork, c'est 18 tonnes. Donc, vous voyez le volume qu'on collecte. On collecte à peu près entre 30 et 50 tonnes de textiles tous les jours. Voilà, donc on est vraiment sur une consommation, surconsommation des ménages. On récupère énormément de vêtements. Et alors, sur ces vêtements, il y a une partie qui va servir à, on va dire, vous allez les déchiqueter et en faire des fibres pour les réutiliser. Ça peut être des matériaux, par exemple, dans le bâtiment. Et une autre partie, c'est pour l'acheter en seconde main dans des magasins, les magasins d'ingue fringues. Oui. Alors, il y a deux destinations. Il y a ce qu'on va mettre. Nous, ce qu'on va trier, c'est d'abord la qualité du vêtement et ce qui est portable. Et ça, ça va être à peu près 50-60% des vêtements. Et ensuite, on va recycler, on va récupérer de la fibre pour l'industrie, pour les filochages, pour l'industrie textile. Et ensuite, on fabrique un chiffon d'écivillage et on a très, très peu de déchets. Et l'essentiel, c'est qu'il faut qu'on trier le vêtement pour que ce soit portable. L'essentiel, c'est qu'il soit ou dans nos boutiques ou alors, on a trois relèges qui existent en Afrique. Du coup, on va alimenter les produits en Afrique en fringues. On ne vous entend pas très bien, malheureusement. Mais on comprend bien que ça va à la fois dans des magasins en Afrique et aussi dans des magasins dans la région. Il y en a beaucoup sur le département. Dans les magasins d'ingue fringues, oui. Votre clientèle, vous sentez ces dernières années qu'elle a changé, que ce n'est pas uniquement une question de budget et on veut acheter moins cher en seconde main. C'est aussi vraiment une démarche volontaire. Oui, on a un vrai changement de clientèle. Aujourd'hui, à un moment, on a eu un effet de mode sur la friperie. Et aujourd'hui, on n'est plus sur un effet de mode. Il y a une vraie démarche responsable de particuliers qui disent « j'en ai marre d'acheter du neuf. Et j'ai envie, alors même si on en achète toujours, mais j'ai envie d'acheter un vrai vêtement qui a une vie et qui coûte une deuxième vie. » Et cette deuxième vie, on va le trouver dans les boutiques d'ingue fringues. Mais pas seulement, pas que chez nous, on va le trouver dans une piscine, etc. On a plein de partenaires et on peut trouver du vêtement d'occasion qui est de très bonne qualité, puisqu'il a été lavé plusieurs fois, mais il a encore une belle tenue. Il a encore une vie devant lui. Il a encore une deuxième vie. C'est cette deuxième vie que nous, on l'assure. Merci beaucoup pour votre témoignage. On vous souhaite bon courage dans cette période aussi de crise sanitaire, parce que vous avez dû fermer pendant longtemps vos boutiques. Là, c'est à nouveau ouvert. Donc n'hésitez pas à vous rendre chez Dengfranc pour vous habiller éthique. Merci beaucoup, Philippe Laforge. À très bientôt. Merci. À bientôt. Voilà, il nous parlait d'une démarche. Acheter un vrai vêtement. Dans le vrai vêtement, c'est un peu ce que vous proposez, c'est-à-dire peut-être consommer moins souvent, mais consommer mieux. Oui, tout à fait. C'est vraiment la démarche parce que, par exemple, nous, on va travailler avec des fibres naturelles, de la teinture végétale. On a conscience qu'on ne pourrait pas refaire tous les nouveaux vêtements avec juste ces matières-là. C'est vraiment une partie des nombreuses solutions que propose la mode éthique. Et effectivement, ça avance vraiment vers une démarche de prendre soin de son vêtement aussi. Pour la teinture végétale, par exemple, c'est vraiment aussi apprendre à relaver ses vêtements de manière éthique, de manière écologique. Exactement. Ça passe en machine, mais 30 ou 40, comme on prendrait soin d'une belle soie ou d'une belle laine. L'idée, c'est de voir ses vêtements, les faire évoluer et de vraiment en prendre soin. Et les faire durer. Tout à fait. Et pourquoi pas les transmettre, même après. Exactement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bonne continuation à Fibre Bio. Vous restez avec nous. On va rentrer.